Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 6, section 6.3, les facteurs influençant donc la vitesse de réaction. Fait qu'on va voir une petite partie finalement dans la section le 6.3. On peut souligner donc les facteurs influençant donc la vitesse donc de réaction. Il faut les connaître par coeur, il y en a cinq des facteurs qui influencent donc la vitesse de réaction, la nature de la surface de contact, la nature, excusez, la surface de contact, la température, la concentration et d'ajouter finalement un catalyseur. Aujourd'hui nous allons voir donc les deux premiers donc facteurs. Fait que c'est sûr que toutes les réactions donc se passent pas nécessairement de la même manière comme un clou qui rouille c'est quand même donc assez lent comme réaction donc d'oxydation. Le phosphore donc qui est placé donc dans le fond dans les mêmes conditions donc va vraiment s'oxyder très 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 rapidement. Vous l'avez vu donc avec monsieur Dominique, une alimette donc tant qu'à elle, bien c'est aussi donc une réaction comme les deux autres donc exothermiques mais souvent donc il faut donc les frotter donc pour amorcer donc comme par exemple l'alimette pour la réaction. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans le fond ces trois réactions-là donc vont pas à la même vitesse même si c'est des réactions donc exothermiques. C'est à cause finalement de ces cinq facteurs-là qu'on va pouvoir jouer avec donc modifier. On va pouvoir donc en modifier donc plus qu'un ou bien vraiment donc jouer avec les cinq pour augmenter donc la vitesse. On va y aller aujourd'hui avec le premier facteur donc la nature des réactifs. Vous allez pouvoir donc vous écrire donc sur le côté que c'est quand même un facteur donc qui est logique parce que tout dépendant les réactifs qui sont mis ensemble, bien c'est sûr que la vitesse donc va en dépendre. Il y a trois facteurs donc liés à la nature donc des réactifs. Donc il y a un, le nombre donc de liens à briser, deux, la force des liens à briser et trois, la force de la substance. Nombre de liens donc à briser donc c'est logique. C'est que si j'ai une grosse, 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 molécule comme une molécule de paraffine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes, beaucoup, beaucoup de liaisons, bien c'est dur donc à défaire donc la réaction va se faire très tranquillement. Ensuite, la force des liens à briser. On va l'envoquer tantôt donc tout dépendant si j'ai des liens ioniques donc covalents. Donc des liens covalents donc double, on s'entend-tu que c'est vraiment, vraiment donc plus long à sectionner. Puis il y a la force de la substance, autrement dit donc l'état. Bien important ici donc à souligner, plus une molécule donc est complexe, plus il y aura finalement donc de liens donc à briser et que la réaction donc va être lente. Fait que si je prends une petite molécule de H2O, bien on a deux liens à briser, c'est quand même assez rapide donc à faire, donc réagir. Bien sûr donc la force des liens, c'est associé donc à l'énergie aux liaisons chimiques puis au type de liaison. Comme je vous disais tantôt, bien ça va dépendre si la liaison est covalente ou si la liaison donc ionique. Une liaison ionique, c'est une liaison simple qui est facile à briser et une liaison double, c'est difficile donc à briser. Fait que plus les liaisons sont fortes, plus la réaction finalement donc va être lente. Et il y a, bien c'est sûr donc l'état du réactif. Fait que l'état donc du réactif, plus on va avoir donc une phase qui va s'approcher du solide, plus donc les molécules vont réagir donc lentement. Autrement dit, les solides vont réagir moins vite que les gaz, tout simplement. Ici, des petites règles, donc un petit résumé donc sur les règles impliquant la vitesse donc de réaction. Fait qu'on a trois règles. Si on les résume donc avec ces trois règles-là, ça devient quand même assez facile de se rappeler là comment que la vitesse donc peut progresser. Un, plus il y a de collisions donc à briser, plus la réaction est lente. Fait que si j'ai une grosse, 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 ça dépend de la grosseur de la molécule. Si j'ai une grosse molécule, ça va être long donc à défaire les liens donc long à réagir. J'ai une petite molécule, bien c'est facile, j'ai pas beaucoup de liaisons donc ça réagit facilement, rapidement. Numéro deux, plus les liaisons donc à briser sont fortes, plus la réaction est lente. Comme si j'ai une liaison covalente, ça va être lent. Une liaison ionique, métal non métal, bien ça va être rapide. Puis il y a aussi l'état, autrement dit la phase donc des substances. Puis ça, bien j'ai mis une espèce de petit aide-mémoire donc ici. Fait que si on va vers les solides, plus qu'on va avoir des solides qui vont réagir, plus la réaction va être lente. Et la réactivité, donc de la réaction, va y aller de façon croissante en s'en allant donc vers les aqueux. Fait qu'autrement dit, un solide réagit plus lentement qu'un liquide. Un liquide réagit plus lentement qu'un gaz et un gaz donc réagit plus lentement donc qu'un aqueux. Là, vous allez dire, pourquoi t'as mis aqueux là? Aqueux puis liquide, c'est pas la même chose? Non, parce que aqueux, c'est formé dans le fond, donc d'ions. Fait que quand qu'on a des ions, donc soit positifs ou bien soit donc négatifs, c'est comme un amant là, nord-sud, bien ça s'attire. Donc c'est vraiment, vraiment rapide. Fait que ça là, il faut y penser. Des petits exemples, regardez bien. On a un exemple de la réaction de neutralisation. La réaction de neutralisation, regardez bien, on a juste des ions. Plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. C'est l'idéal. Là, ils sont fins, donc pour aller ensemble. Donc la réaction, elle se fait vraiment, vraiment, vraiment très vite. Réaction de précipitation, même chose. Regardez bien, j'ai des ions plus négatif 1, plus 1, moins 1. C'est parfait. Mais là, vous allez dire, comment ça se fait que la réaction est lente? Pour la réaction d'oxydoréduction, pourtant on a des ions. Regardez bien, j'ai plus 3, puis plus 2, plus, plus. Oubliez ça, là, ça ne s'attire pas. Là, j'avais eu plus 3, négatif 3. Ça aurait été parfait. Mais là, la réaction, elle est super, super lente. Fait qu'il faut y aller vraiment avec la logique. Fait qu'il faut peut-être aller écrire logique. On a plein, 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 plein d'exemples pour essayer avec la déduction. Il faut utiliser vraiment la déduction pour savoir quelle réaction comparativement à une autre, donc, serait plus rapide ou plus lente. Donc, comme ici, numéro 1. On nous demande d'aller chercher, donc, la réaction, donc, qui a la plus grande vitesse. On va les analyser. Et là, en pensant, on se fout des produits. Les produits, on s'en fout. Parce que les produits, ce n'est pas eux autres qui réagissent. Ce n'est pas eux autres, à moins qu'on parle de la réaction inverse, ce n'est pas eux autres qui vont faire en sorte que la réaction va se faire rapidement ou bien lentement. On s'occupe seulement, donc, des produits. Qu'est-ce qu'il y a avant la flèche? Regardez ici. Un solide qui réagit avec un gaz. On avait vu qu'un solide, là, mon Dieu. Les molécules sont serrés. Les atomes, donc, sont serrés. Tout est tout écordé. Ça fait que c'est lent, donc, à défaire. C'est dur à défaire. Ici, encore un solide. Oubliez ça, même s'il y a un petit ion. Le solide, bien, c'est sûr, là, qu'il va prendre le dessus. Oh! Ici, parfait! Donc, on a un ion plus 2. Un ion moins 2. Hé! Ion à queue. Oubliez ça. Ça se fait vraiment rapidement. Et si on a liquide gazeux, ça ne battra jamais, donc, les ions. Fait que si la réponse est la C. Ici, au numéro 2, on veut savoir, donc, lequel des réactions, donc, va s'effectuer la plus lentement. J'en fous, là, finalement, donc, la température. On va tricher un petit peu. La réponse, c'est D. Autrement dit, la réaction 4. On va aller, donc, l'encercler, donc, ici. Pourquoi, donc, ça va être la réaction 4? Parce que j'ai un solide. Mais là, vous allez dire, mais ici aussi, t'as un solide. Oui, mais là, le solide est avec un ion. Fait que c'est sûr qu'on va y aller avec solide, gazeux. Donc, ça va être plus gagnant, donc plus lent. Puis, bien, on oublie ça, là. Ion, 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 ion. Plus 1, moins 1, ça, ça réagit super vite. Plus 1, moins 1, ça, ça réagit super vite. Ici, on a gaz, gaz. Donc, les gaz, on sait, là, que ça bouge quand même assez plus. Donc, au niveau moléculaire, donc, il y a beaucoup d'agitation, translation, rotation, vibration. Fait que c'est sûr que le plus lent, donc, c'est solide et gazeux. Fait que vous pourrez vous amuser, là, avec les autres exemples. Donc, il y en a plein, 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 même sur la page, donc, 18. Mais aujourd'hui, on veut voir les deux premiers facteurs. Fait qu'on va s'intéresser, donc, à la surface de contact. Fait que le deuxième facteur, donc, on peut peut-être aller écrire numéro 2 haut. Pas facile avec ma souris et mon petit lent. Donc, ça, c'est sûr. Donc, deuxième facteur, c'est la surface de contact. Surface de contact, là, je vous amène au dessin, donc, tout de suite. Regardez. Donc, admettons que je suis en train de faire un feu, donc, dans mon foyer, donc, chez nous, puis que je mets une grosse bûche, je mets un peu de papier journal, là, puis je mets le feu. Oubliez ça, là, ma grosse bûche, là, elle ne prendra pas tout de suite. Mais si je sectionne, si je coupe, donc, ma bûche, en plusieurs petites bûches, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on les a, donc, les 8, la surface de contact augmente. Regardez, surface de contact, ici, pour la grosse bûche, 24. Et là, bien, on a une augmentation, donc, de la surface de contact. On tombe, donc, à 48 mètres au carré. Surface de contact, c'est quoi? C'est comme si je peinturais, finalement, à l'extérieur. On se rappelle, là, en mathématiques, surface de contact. Fait que, dans le fond, si je peinture les 6 côtés qu'il y a là, bien, ça va me prendre beaucoup moins de peinture qu'à aller peinturer chacun, donc, des petites surfaces, l'air de la surface de chacune de mes petites bûches. Fait que, si je comprends bien, bien, plus la surface de contact est grande, ça, c'est vraiment important, le nombre de collisions, donc, va augmenter. Fait que, ça veut dire que la réaction va se faire plus rapidement. Fait que, si je double la surface de contact, la vitesse, donc, va doubler. Je quadruple la surface de contact, bien, la vitesse va quadrupler, donc, aussi. Fait que, ça veut dire qu'il faut que je sectionne, que je mette en morceaux, que je broie, que je mette en poudre, comme, par exemple, le laboratoire, donc, en chimie, que vous pourrez regarder, donc, sur YouTube, donc, sur la surface de contact, on avait un morceau de magnésium solide et un morceau de magnésium, donc, en poudre. Fait que, c'est sûr que la vitesse de réaction, donc, est plus élevée, donc, lorsqu'on est en poudre. Donc, on a mon exemple que j'ai parlé, du feu de bois. Encore un autre exemple, donc, le sucre dans le café. Si je mets, là, comme dans les films, là, des beaux gros carreaux de sucre pour sucrer mon café, ça va être long, là, que je le brasse, que ça se dissout, mais si je mets déjà du sucre, donc, déjà émietté, donc, du sucre normal, là, donc, en petits grains, ça, la vitesse de dissolution va être vraiment plus vite. Un autre exemple, c'est lorsque vous faites cuire du spaghettis, donc, dans une casserole, donc, on fait bouillir, donc, de l'eau. Fait que l'eau s'évapore plus vite dans une casserole. Tentative de dessiner, donc, une casserole, dans une casserole qui est large, ça, on s'entend-tu, là, une belle casserole, donc, large, qu'une casserole qui est en hauteur. Oh, boy, je ne suis pas bonne en dessin. Et en plus, avec la souris, c'est encore pire. OK. Regardez bien ici, surface de contact plus petite, surface, je vais compléter ma casserole, surface de contact, donc, plus grande. On s'entend qu'il va y avoir beaucoup plus d'évaporation ici, beaucoup plus que là, là. Ça, c'est bien certain. Fait qu'augmentation de la vitesse d'évaporation. Même chose avec les médicaments. Fait qu'on prend, admettons, de l'alcalisateur, qui est un médicament, là, pour les brûlures, donc, d'estomac. Fait que si je prends une pastille, donc, complète, puis j'essaie de la faire dissoudre, donc, dans l'eau, on voit que le temps, donc, est vraiment plus élevé, elle est vraiment plus lent. Et lorsque la pastille est fractionnée, bien, c'est sûr que la réaction, donc, elle est, donc, plus rapide. Donc, le temps va diminuer. Fait qu'on s'entend que temps et vitesse, là, c'est comme inversement proportionnel. Fait que ça veut dire que si je fractionne, fractionne, fractionne mes médicaments, bien, la réaction va, c'est sûr, donc, se faire plus vite. Ça, c'est bien certain. Un autre exemple, donc, lorsqu'on joue, donc, au billard, donc, les boules, donc, sur une table, donc, de billard, si c'est sûr que mes boules sont en gros, 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 gros moton, puis que je ne suis pas trop botte, puis que j'essaye, là, de poignée de moton, ça se peut que je passe à côté. Mais si mes boules sont tout, tout, tout éparpillées, comme ici, là, sont tout, tout, tout éparpillées, donc, sur la table de billard, bien, j'ai pas mal plus de chance, en tout cas, peut-être pas de réussir mon coup, mais d'en frapper une, puis je vais être contente. Au moins, ça va donner quelque chose, j'aurais pas passé, donc, dans le bord, j'aurais pas passé, donc, dans le vide. Si on s'en va à la page 20, bien, ça sera pour le prochain cours. Fait qu'on se redonne rendez-vous pour la page 20.